Je précise d'avance pour les puristes que je n'ai rien contre Marvel, je trouve que cette franchise a su offrir quelque chose d'hyper intéressant et d'hyper neuf, autant sur le fond que sur la forme avec des projets tels que Vandavision ou même la série Loki, voilà ils ont su amener le blockbuster série télé de façon très très moderne et c'est hyper intéressant, mais en toute honnêteté Black Widow c'est très honnêtement ce qu'ils pouvaient offrir de plus médiocre. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le ciné Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira du film Black Widow réalisé par Kate Shortland émettant Sam Scarlett Johansson dans le rôle titre. Et ce gros nanar de chez Marvel, il parle de quoi ? Et bien Black Widow se déroule avant les événements tragiques d'Avengers Infinity War et Endgame et met l'accent cette fois-ci sur le personnage de Natacha Romanov qui doit renouer avec ses activités d'espionne et avec l'aide de sa famille faire face à une menace. C'était d'un chiant abyssal, mais je me suis rarement autant emmerdé devant un blockbuster grand public. Ça me rend dingue parce que je me dis comment on peut offrir avec un budget aussi colossal un spectacle mais aussi fade et sans âme que Black Widow. C'est encore une fois une rose sucée de tout ce qu'on nous propose de très fainéant, de très médiocre depuis ces dernières années. Black Widow est une parenthèse dans le MCU qui tente d'explorer le personnage de la veuve noire mais qui n'apporte rien de plus qu'un concentré de scènes d'action débiles et d'un humour extrêmement mal dosé et de mauvais goût. Non mais je vais prendre le début du film. Rien que le début du film, il y a 10 000 problèmes. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit Natacha Romanov, c'est-à-dire qu'elle est devant un miroir, il y a un plan sur son visage face au miroir, le plan d'après, elle a la tête baissée, puis le plan d'après, re de nouveau face au miroir. Il y a des faux raccords dès le début. Et je ne vous parle même pas de la scène du début avec le petit avion qui est pour moi la scène la plus improbable et what the fuck de Black Widow. On remet un petit peu dans le contexte. Notre cher papa Arbour de Stranger Things, notre cher David Arbour est sur l'aile d'un petit avion dans les airs qui volent assez vite. Donc pourquoi il ne re-rentre pas dans l'avion ? Enfin à quel moment il l'a fait ? Parce qu'on ne l'a pas vu. Même les scénaristes ne savent pas, il n'y a aucune transition. Le mec est sur l'aile d'un avion et puis après il est vivant. Là j'exagère un petit peu, je suis un petit peu dans la caricature, mais on va pas se mentir, Black Widow, c'est une succession de scènes qui prend le spectateur pour un con. Black Widow est un long métrage qui souffre de la prison dans laquelle Marvel s'enferme depuis des années. Celle de proposer un film mature de super-héros introduit dans notre réalité mais qui désamorce par instant mal dosé ses moments dramatiques par de l'humour et de la débilité profonde. C'est un long métrage qu'on pourrait couper en deux. Dans un premier temps, des enjeux dramatiques qui s'installent avec course-poursuite, retrouvailles familiales précipitées et dans la violence pour arriver à cette deuxième partie avec un papa nounours et un peu bébête parce que c'est rigolo, t'as vu. Désolé, je force encore un peu sur le gars, mais David Harbour, dans ce film-là, il m'a mis extrêmement mal à l'aise. Mais plus que tous ces plans un peu forcés sur le cul de Scarlett Johansson, juste pour émoustiller le petit adolescent dans sa chambre qui a besoin d'émerveillement et de fantasme à travers les pages de son magazine de mauvaise qualité. Voilà. Le personnage de David Harbour et son épouse qui sont capables de créer des incohérences dans leurs propres règles. Pour vous donner un exemple, à un moment à table, la mère balance que le terme famille n'est pas approprié car ils n'ont pas suffisamment vécu ensemble. Mais trois secondes après, elle demande à sa fille de se tenir droite à table. L'humour, la cohérence. Je déteste ce film. Je le déteste, mais alors si fort, vous ne pouvez même pas imaginer. Mais avant qu'on me traite de haters, je vais quand même relever quelques points positifs parce que ça serait quand même de la mauvaise volonté de ma part de dire que le film est absolument médiocre. Il a quand même deux, trois points positifs. Pendant que Papa Harbour fait son one-man show, le film se sauve un petit peu grâce à l'interprétation de ces deux protagonistes féminines qui sont investis dans leur rôle à 200%. Scarlett Johnson n'a plus rien à prouver et Florence Puck, qui est formidable dans Midsommar, s'en sort très bien dans ce registre populaire. La séquence de course-poursuite en voiture-moto et le climax fonctionnent à fond les ballons et en plus accompagnée d'une bande originale pleine de chants russes qui fait le taf. Bon, vu qu'on est entre nous, honnêtement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce film ? Est-ce que vous vous êtes sentis, mais émerveillés par la photographie, par la mise en scène, par quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais vu dans ce cinéma-là ? Moi non. Ce film est une immense parodie et une immense arnaque d'un style usé jusqu'à la moelle. Bonjour, nous proposons une histoire avec explosion, slow motion pendant les combats, un gros méchant russe bien méchant, haha, et le papa-poule gros nounours, et une nana bien badass qui saigne à la main lors d'un accident de voiture, mais qui s'en sort sans égratignure sur des scènes de combat à la main. Mais je sais ce que vous allez me dire. Oh là là, mais Clem, c'est du divertissement, tu es trop au premier degré, tu regardes trop les détails, et on est là juste pour manger du pop-corn et s'amuser. Mais j'adore le divertissement populaire, regardez, il y a du Star Wars, il y a du Harry Potter, il y a du Return of the Future. J'adore le divertissement américain populaire, mais je déteste le divertissement populaire américain qui me prend pour un con. Je ne supporte pas le divertissement léger qui se parodie lui-même, qui s'auto-parodie en fait. Et encore une fois, je n'ai rien contre Marvel, parce que même quand ils font des spin-offs sur un personnage, je pense à Captain America, le premier est génial, le deuxième est excellent, je trouve que justement, c'est assumé, c'est nouveau, il y a plein d'histoires, il y a des thématiques, je ne sais pas, il y a quelque chose de très très fort dans Captain America que j'adore. Pour moi, c'est mon personnage préféré du MCU, mais franchement, Black Widow, mais c'est mauvais, je n'ai rien contre le personnage, je l'adore dans les Avengers, j'adore justement dans Captain America 2, mais là, dans ce film, c'est inutile, le film est inutile. C'est mauvais, inutile, presque ringard et franchement pas drôle, quoi, c'est hyper subjectif ce que je dis, c'est mon avis. Mais qu'est-ce que c'est mauvais dans l'écriture d'Evan ? Oh oh, et la scène post-générique, attention, je ne spoil pas, mais j'ai vu toute la salle s'emballer, en tout cas ceux qui sont restés jusqu'à la fin, cette scène post-générique, en toute honnêteté, il y a, bon, ce n'est pas du spoiler, mais il y a l'image d'un personnage qui réapparaît, une photographie, cette photographie-là, les gars, c'est la photographie que vous allez trouver à Toys R Us ou à la grande récré, c'est justement une photo-shooting promotionnelle pour des jouets Marvel, en fait. Vous n'avez même pas fait l'effort à un moment de refaire, je ne sais pas, un shooting un petit peu crédible, un petit peu poisseux, un petit peu, je ne sais pas, qui fasse authentique et qui ne fasse pas retouche photo-filtre sur des jouets, c'est très étrange, c'est très étrange ce choix artistique, mais bon, tout le monde s'envalait sur cette scène, moi j'ai vu que la photo, ça m'a rendu taré, enfin, j'ai du mal. Bref, conclusion de tout ça, j'adore Marvel quand ils font du bon travail, je les pointe du doigt quand ils font quelque chose de médiocre, et pour Black Widow, c'est le cas, c'est quelque chose de médiocre, c'est quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes, je trouve que c'est un blockbuster fainéant qui se veut un petit peu opportuniste, parce que voilà, ça fédère un public de masse et ça crée des extensions à un univers qui n'en a pas spécialement besoin. Là, je pense que c'est bon, et franchement, concentrez-vous sur les séries télé de Disney+, qui fonctionnent largement mieux, mais ceci n'est que mon influence, c'est subjectif, c'est mon avis personnel, si ça trouve, vous allez adorer, et si vous adorez, tant mieux pour vous. Donc, allez voir Black Widow au cinéma pour vous forger votre propre avis, votre propre opinion, je me paraphrase, mais c'est comme ça. Et voilà, cette vidéo se termina pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affilent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez pensé de Black Widow, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté, est-ce que vous avez envie de le voir ou pas du tout, bref, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde, toujours dans le respect et la bienveillance, et moi sur ce, je vous embrasse, je vous laisse, je vous aime, et vous dis à très très vite, dans le Cineclème. Ciao ! Oh, 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 c'est le Cineclème.